Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la labradorite. Alors, voici la labradorite. C'est une pierre irisée, comme l'intérieur d'une huître. C'est très très beau. C'est une pierre qui vient du labrador, comme son nom l'indique, donc pas très loin d'ici. Alors j'en porte une ici à mon cou. Une belle labradorite toute irisée, regardez si c'est beau. Des boucles d'oreilles en labradorite, ici comme ça, montées sur un crochet d'argent sterling. Je travaille toujours avec de l'argent sterling, donc tous mes bijoux sont montés avec de l'argent sterling et les chaînes sont en argent sterling également. Il y a celle-ci, une grosse labradorite. C'est un long pendentif avec un carré de labradorite et une boule de labradorite. Il y a ces boucles d'oreilles là, comme ça. C'est un cœur en argent sterling avec des petites larmes de labradorite. Sinon j'ai ça ici, une belle grosse labradorite montée sur de l'argent sterling, bien sûr. Alors, la labradorite, c'est une pierre qui apporte la lumière. C'est une pierre qui élève la conscience. Elle amplifie l'intuition ou l'art d'être quelque part au bon moment. Parce que souvent quand on écoute notre intuition, on a l'intuition d'aller dans tel endroit, on se demande pourquoi. Mais si on écoute ça, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attend là. Il y a une raison pourquoi on est appelé à aller à certains endroits ou à appeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être que cette personne-là a besoin de votre aide ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner la réponse à une question que vous vous posiez. Elle aide à décoder les messages de l'inconscient. C'est une pierre qui bannit les peurs, les insécurités, ainsi que les résidus psychiques des déceptions précédentes. Elle renforce la foi en soi-même, elle écarte les projections des autres. Parce que souvent les gens vont nous projeter leur peur, leur anxiété, leur ressentiment, leur colère. Ils nous envoient ça dans notre cours et on ne sait pas quoi faire avec ça, ça ne nous appartient pas. Donc la labradorite va vous aider à retourner les projections des autres dans leur cours. C'est une pierre qui calme l'esprit hyperactif, mais elle charge en énergie l'imagination, suscitant de nouvelles idées. Elle dissipe les illusions et elle va à la racine des choses en mettant en lumière les vraies intentions derrière les pensées, les actions et les paroles. Parce que des fois, on n'est pas toujours sûr des gens dans nos vies, s'ils sont là parce qu'ils nous aiment vraiment ou par intérêt. La labradorite va vous aider à faire le tri dans tout ça. C'est une compagne très utile pour les changements et c'est une pierre de transformation. La terre en ce moment, on ne se le cachera pas, on vit énormément de changements. Ça brasse de toutes parts. Il y a des divorces, des projets qui se terminent, des amitiés qui se terminent. Ça brasse. Alors, c'est une pierre qui va vous aider à passer à travers les changements dans votre vie et les transformations avec douceur. C'est tout pour la labradorite. Alors, je vous invite à aller voir sur mon site internet www.sylvieboucher.com pour voir mes créations et aussi pour voir la définition des pierres. Vous allez trouver ça sur mon site. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Collection Sylvie Boucher, sur Instagram Sylvie Boucher Comédienne. Et je vous souhaite une super belle semaine de transformation et de changements tout en douceur. On se revoit la semaine prochaine. Je vous parle de la kounzite. Merci de me suivre. Bye bye.